Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer le feed de ta page Facebook sur ton site internet Wordpress. Alors ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit d'installer une extension, de la paramétrer avec la page en question du coup de ton Facebook et ensuite je te montrerai comment l'intégrer sur une page de ton site Wordpress. Passons directement à la vidéo tuto. Dans un premier temps, on se retrouve donc sur le tableau de bord de mon site internet. La première action qu'on va faire, ça va être d'installer une extension. Donc on se retrouve sur extension et on vient tout simplement cliquer sur ajouter. Ensuite, ici dans rechercher des extensions, on vient tout simplement écrire Facebook. Voilà. Là, ça va nous trouver du coup tout simplement Facebook for WooCommerce, Facebook for WooCommerce et normalement voilà, c'est Smash Balloon Social Post Feed. On vient tout simplement l'installer. Donc vous, si vous ne le trouvez pas, recherchez Smash Balloon Social Post Feed. Vous l'installez et ensuite vous l'activez. Parfait. Maintenant, on va venir du coup le chercher. Donc moi j'en ai deux parce que j'ai fait une vidéo précédente sur Instagram. Donc là, c'est bien celui-là. Or voilà, et là il a mis Facebook Feed directement. On vient tout simplement cliquer sur Settings et là on va ajouter un nouveau feed. Donc on clique sur Feed, là Timeline. Je viens faire suivant et là une source. Donc je viens ajouter ma source qui va être du coup ma page Facebook. Donc je clique sur ajouter une nouvelle. Là, il va me demander de me connecter à Facebook. Super. Donc là, ça va me demander tout simplement en fait de me connecter. Donc il faut faire attention. Moi, là j'ai utilisé une page où il n'y a rien dedans. Mais si vous souhaitez modifier notre page, là vous pouvez en sélectionner une autre en faisant modifier les paramètres. Donc admettons, je viens sélectionner directement ma page Lucas WordPress. Je fais suivant. Terminé. Là, je mets OK. Donc là, j'ai bien choisi ma source. Ensuite, je viens bien évidemment sélectionner la bonne source. Donc il faut faire attention parce que moi, là, j'avais celle-là aussi. Mais c'est bien celle-ci, Lucas WordPress. Je fais suivant. Et donc du coup, là, ça va charger. Donc là, on voit bien que du coup, là, c'est tout simplement tous les posts Facebook que j'ai réalisés. Donc il y a plusieurs templates. Donc le template, on peut laisser que le template par défaut. Sinon, il faut payer la licence pro. Pareil pour le feed type. Et ensuite, là, on peut choisir par liste ou maçonnerie. Donc c'est-à-dire que par colonne ou directement par liste. Ça, c'est à vous de voir combien vous souhaitez en faire apparaître. Moi, si je mets liste, j'aime bien faire en faire apparaître que 3. Ou même maçonnerie que 3. Comme ça, c'est très bien. Hop. Ensuite, on retourne sur Customize. Color, Chème, Thème. Donc là, c'est admettons, pareil. Light, si vous souhaitez que ce soit light. Dark, si vous souhaitez que du coup, ce soit foncé. Et vous pouvez customiser également. Donc moi, je fais en fonction du thème. Hop. Ensuite, au niveau du header, vous pouvez choisir visual ou alors directement texte. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura directement le texte. Moi, j'aime bien visual. Ça me va. Ensuite, vous pouvez enlever la photo de couverture. Comme ça, au moins, vous avez seulement la photo de profil avec du coup le titre. Hop. On revient. Ah non. J'annule. Pardon. Il faut faire attention. Back to all field. Il faut tout le temps cliquer sur Customize. Au niveau des posts. Normalement, je ne sais pas si on peut. On ne peut pas trop, trop toucher parce qu'en fait, on a la version gratuite. Pareil pour les boutons de like, etc. Ça va être compliqué de tout toucher. Là, tout ce qu'on va pouvoir faire, ça va être du coup de sauvegarder. Super. On clique sur Embed. Et là, on vient tout simplement copier le lien. On copie notre shortcode. Je viens créer une nouvelle page, du coup, que je vais appeler les pages Facebook. Je viens la publier. Donc, si vous travaillez directement avec WordPress, hop, on colle directement là. Ça nous sort un code court. On peut mettre à jour. Et on va aller voir notre page. Très bien. Donc là, on a bien vu que du coup, ça nous a mis du cas WordPress avec notre feed. Je ne sais pas trop pourquoi ça met ça, mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, du coup, si vous travaillez avec Elementor, on vient modifier du coup avec Elementor. On vient ouvrir la section. Et pareil, on fait code court ou shortcode. On vient le faire glisser. Et on colle notre code court. Là, on vient le mettre à jour. Et on vient prévisualiser, du coup. Et là, on voit bien que ça nous a bien mis notre compte, notre feed Facebook. Là, on revient en arrière pour voir si tout fonctionne bien. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est parfait. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'intégrer le feed de ta page Facebook, du coup, dans ton site Internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.